... La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance ont procédé mercredi dernier au lancement de l'enquête PMT le compte rendu dans ce journal. Le sélectionneur national des écureuils Michel Dussier était face à la presse. Il a fait le point de la préparation du match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Cannes-Égypte 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Je le disais dans les titres, les ministres de la Microfinance et des Affaires Sociales ont procédé mercredi dernier au lancement de l'enquête PMT Procimistes, une étape importante pour la concrétisation du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Durant 15 jours, les agents enquêteurs sous la supervision de l'UNSAE collecteront des données. Le point, c'est avec Roland Tholinkes et Damien Pédou. C'est donc parti pour 15 jours de collecte de données dans la zone sanitaire à Beaumé-Calavie-Soava. L'enquête PMT Procimistes Test est une étape importante pour la mise en œuvre du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain après le ciblage communautaire. La phase du ciblage communautaire s'est déroulée. D'avril à juillet 2018, sous la conduite du projet Assess et a permis de pré-identifier 467 621 ménages pauvres, dont 224 213 ménages pauvres extrêmes. L'enquête PMT précède donc l'étape finale de la validation communautaire qui permettra de disposer d'une liste consensuelle de pauvres à l'échelle nationale. Selon Adam Bintou Taro, ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, la préparation et la mise en œuvre du projet Arche a été un processus complexe, minutieux et hautement encadré par des experts chevronnés. C'est donc un processus qui aborde sa dernière ligne droite opérationnalisée par l'INSAE. La présente phase qui vise à finaliser la base de données des bénéficiaires du projet permettra de collecter des données sur les conditions de vie des populations cibles de Arche. Sur le plan opérationnel, l'enquête PMT va apporter les derniers éléments permettant un bon arrimage avec la base de données du Ravib et déclenchera prochainement l'impression de cartes biométriques pour les bénéficiaires de la phase pilote du volet assurance maladie du projet Arche pour lequel les travaux ont été effectués, notamment la validation du panier de soins à offrir aux bénéficiaires, la codification des actes de soins, de biologie, de chirurgie et de pathologie, ainsi que celles des médicaments et des professionnels de santé, l'identification des zones sanitaires pilote à Bomekalavi-Soava, Dassazoumé-Glazoué, Djougou-Koupago-Waké. Après la phase pilote dans les zones sanitaires à Bomekalavi-Soava, Dassazoumé-Glazoué, Djougou-Koupago-Waké, les 2000 enquêteurs et contrôleurs sélectionnés seront mobilisés sur une période de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national pour la collecte de données. Le résultat de tout ce processus contribuera à la mise en place du registre social unique des bénéficiaires potentiels de tous les programmes de protection sociale au Bénin. Le gouvernement béninois a tenu sa séance hebdomadaire mercredi dernier au cours de cette rencontre des ministres présidés par le chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Suivez un extrait du compte rendu lu par le ministre du Tourisme, de la culture et des sports Oswald au Miki. Au titre des mesures normatives, agrément de société au régime privilégié du code des investissements. Les sociétés ci-dessous ont bénéficié de divers régimes du code des investissements en vue de favoriser leur développement, créer des emplois et renforcer le tissu industriel. Il s'agit notamment de la société atlantique Moulin-Bénin-SA, au régime C pour son projet d'implantation d'une usine de production de farine de blé à Semepodji, dans le département de Lomé. La société Altis Panification-SAS, au régime B pour son projet de création d'une boulangerie-pâtisserie, à Adjiaqua, commune de Zé, dans le département de l'Atlantique. La société Wakapu-Bénin-SA, au régime B pour son projet d'installation et d'exploitation d'une usine de transformation de fruits en amandes et beurres de carité à Oubérou, dans la commune de Tchaourou, département du Baurou. Transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de l'accord de prêts signé avec le Fonds coétien pour le développement économique arabe dans le cadre du financement du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Bukumbé, Covey et Zayanado. L'objectif du projet est d'assurer la fourniture pérenne d'eau en quantité et en qualité aux populations de ces trois villes pour répondre à leurs demandes croissantes en eau potable, au fin d'améliorer leurs conditions sanitaires et sociales. Il s'agit de soutenir le développement socio-économique dans ces localités à travers l'extension et le renforcement du système d'alimentation en eau potable existant. C'est pourquoi l'autorisation de ratification est sollicitée pour ce prêt d'un montant de 5 millions de dinars coétiens, soit environ 10 milliards de francs CFA. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens adoptés à New York le 4 décembre 2004. Au titre des communications, accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Par cet accord signé le 24 janvier 2019, nos deux États ont réaffirmé leur volonté d'oeuvrer en synergie pour la réalisation effective du projet de pipeline suivant l'axe Niger-Bénin. La construction de cette infrastructure d'envergure permettra d'assurer le transport des hydrocarbures en provenance des sites de production au Niger vers le port de Kotonou. Dans cette perspective, il sera procédé prochainement à l'approbation de l'étude d'impact environnemental et social, de même que de l'étude de faisabilité. Interviendront également la création de la société de transport dédiée au projet, puis la signature de la convention irrelative. Les ministres dont relève la mise en œuvre du projet ont été instruits d'y veiller particulièrement. Ce 13 mars, cela faisait six ans que le pape François était à la tête de l'Église catholique. L'événement a été célébré ce mercredi à la prononciature apostolique du Saint-Siège au Bénin en présence des autorités religieuses et politico-administratives. C'est un reportage de Samson qui est fière. 13 mars 2013, 13 mars 2019, six ans déjà que le pape François a pris les rênes de l'une des plus grandes institutions religieuses au monde, l'Église catholique romaine. Six ans de pontificat célébré ici à la nonciature de Cotonou sous l'égide du nonce apostolique. Un événement fort simple qui a réuni autour de représentants du Saint-Père au Bénin, Mgr Briand Oudaegoué, des évêques du Bénin du Togo, des ministres du gouvernement, des présidents des institutions de l'État, de quelques membres du corps diplomatique accrédité au Bénin et des autorités politico-administratives de la République. Occasion pour le représentant du Saint-Père au Bénin de retracer quelques caractéristiques de la fonction du pape François. La figure du pape a toujours été centrale et fondamentale. Il est justement le principe de son unité et comme tel, il joue le rôle d'arbre et de guide suprême pour le peuple de Dieu. C'est dans cette posture et dans l'accomplissement de cette mission que, conformément à la noble tradition de ses plus proches prédécesseurs, le pape François fait démarrer chaque année par la célébration de la Journée mondiale de la paix. « Outre la volonté de veiller à la pérennisation d'un climat de paix dans le monde, le pape François n'a de cesse de centrer son pontificat sur l'annonce quotidienne de la joie de l'Évangile. Cette préoccupation est visible à travers sa défense des plus faibles et son attention aux pauvres et aux plus petits, attention envers ceux qui sont à la périphérie de la société. » La sainteté, le pape François, depuis son arrivée à la tête de l'Église catholique, a engagé des réformes courageuses sous le sceau de l'amour et de la miséricorde divine. Des réformes dont la pertinence est reconnue et saluée ici par le Bénin à travers le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chef de la délégation ministérielle, présente à cette cérémonie. « En cette joyeuse circonstance, l'occasion est donc propice pour former pour sa sainteté au nom du gouvernement du Bénin et en mon nom personnel des voeux de santé, des voeux de paix, de force et de courage dans cette noble et exaltante mission de pasteur du peuple de Dieu qu'il est. En effet, durant ces six années de son pontificat, cette six années de pontificat, sa sainteté, le pape François a engagé et conduit de nombreuses réformes. Réformes courageuses en prônant la miséricorde divine, le retour aux valeurs, ce qu'il appelle la révolution de la tendresse. Il a, de façon constante et résolue, invité le monde à la culture de l'amour sincère du prochain et à la rupture avec la culture de l'indifférence et de la violence. Je voudrais en terminant dire que la coopération entre le Bénin et le Vatican qui a présenté des signes de maturité pour reprendre vos termes de tout à l'heure, M. Le Nons, que cette coopération est exemplaire et je voudrais saluer les réalisations qui sont à l'actif de l'Église catholique, notamment dans le domaine, dans les secteurs sociaux, particulièrement dans la santé, l'éducation et la formation. Le gouvernement est attentif aux efforts qui sont faits pour soulager les souffrances des populations dans plusieurs de nos contrées. Sa sainteté, le pape François est le 265e successeur de l'apôtre Saint-Pierre et leader universel de l'Église catholique romaine. Les festivités du sixième anniversaire de son pontificat sont poursuivies ici par la coupure du gâteau en son nom et le patage du buffet, une agape fraternelle offrête par l'annonciature apostolique du Saint-Siège près le Bénin. Les membres de la Commission électorale nationale et autonome étaient face aux hommes des médias mercredi dernier. Une rencontre qui a permis à Emmanuel Thiando d'expliquer à la presse locale et internationale les irrégularités notées sur les dossiers de candidature des trois partis politiques tels que le PRD, l'USL et Mouel Bénin. Des partis qui ont appelé à l'abitrage de la Cour constitutionnelle face au rejet de leurs dossiers. Suivons ici les irrégularités et bien notées sur les dix dossiers avec le président de la Sénat sur les propos recueillis par Frédéric Espoix. Roumanbo. La carte d'électeur retrouvée dans le dossier de M. Guidoci Benoukbo Alfred appartient à Guidoci à Point Bermus. Ce n'est pas sa carte d'électeur. Ensuite, trois candidats en l'occurrence Amani Biliaminou Baroga Ayoto et Kiyalu Warando présenté par le PRD se retrouvent aussi sur la liste de Mouel Bénin. Cela veut dire que c'est ce que nous avons considéré après nos délibérations comme faute qu'on pourrait reprocher au parti PRD. Pour le parti républicain, nous avons eu trois observations majeures. La non-signature de la déclaration sur l'honneur. Deuxièmement, la discordance entre les dates de naissance mentionnées sur les pièces administratives d'un candidat. Troisièmement, le quitus fiscal d'un candidat comporte des noms qui ne correspondent pas avec ceux mentionnés sur ses propres pièces d'identité telles que l'acte de naissance et le certificat de nationalité. Pour le Mouel Bénin, après délibération, nous avons retenu seulement deux griefs. D'abord, le fait que des déclarations de candidature ne soient pas signées, c'est l'ensemble, et deuxièmement, le fait que trois candidats qui se retrouvent sur la liste du PRD se retrouvent également sur la liste Mouel. Ça suffit pour valider la liste. Restons avec le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, qui a saisi l'occasion pour donner les raisons de sa convocation devant la brigade criminelle. On l'écoute. Cette convocation a fait l'objet d'un buse sur les réseaux sociaux avec un arrière-plan des amalgames qui n'ont rien à voir avec la réalité. En effet, c'est à la suite d'une plainte du sueur Aklasato que le président de la Sénat a été convoqué pour les besoins d'enquête sur décision du procureur de la République. Je rappelle à toutes fins utiles que M. Aklasato a été positionné comme candidat sur la liste du PRD. L'intéressé a saisi la Sénat par exploit du C d'une correspondance par laquelle il a appelé l'attention du président de ce parti qui ne disposait pas de cas d'électeur et qui ne pouvait pas donc être candidat. Malgré cette requête dit-il, il a été retenu comme candidat et a constaté qu'à la publication des candidatures du PRD son nom figurait. C'est dans ce cadre qu'il a élevé une protestation en affirmant que n'ayant pas de cas d'électeur sa candidature serait piratée et serait soutenu par une fausse pièce. Dit-il, effectivement, nous avons constaté au cours de l'examen des dossiers que M. Aclasato, Salvador, Sénat, figurent comme candidat du PRD dans la dixième circonscription électorale. Au vu de cette correspondance, le procureur de Cotonou a ordonné une enquête et c'est à ce titre que le président de la Sénat a été convoqué à la brigade criminelle de Cotonou qui lui demandait aussi de venir avec une réquisition, notamment la transmission du dossier de M. Aclasato, Salvador, Sénat. Dans l'intention d'obtenir ce dossier, j'ai demandé à la vice-présidente dans le bureau de laquelle se trouvent les cantines d'appeler le commissaire Freddy Mbedji ici présent qui détient les clés de ces cantines pour récupérer le dossier. Ce dernier lui a opposé un refus catégorique argant du fait qu'il ne pouvait pas remettre les clés sans l'avis de la plénière. Les sages de la Cour constitutionnelle ont donné raison à la Sénat. Ils ressortent de cette décision que seuls les blocs Union progressiste et les blocs républicains pourront participer aux élections législatives. Quelles pourraient être les retombées d'une telle décision de la Cour ? Quelle analyse pouvons-nous en faire ? Suivez ce reportage de Carole Olaï pour plus de précisions. Ils étaient trois partis politiques à saisir la Cour constitutionnelle conformément à l'article 47 du Code électoral suite à la décision de la Sénat rejetant leur candidature aux législatives du 28 avril 2018. Il s'agit du PRD, de l'USL et du Moëlle-Bénin qui devront se plier à la dite décision puisqu'elle a été rendue conforme à la Constitution par la Cour de Djok-Bénon. Une décision de la haute juridiction qui suscite des critiques dans l'opinion publique. Nous savons que le PRD est dirigé par le maître Adrien Rombaudi qui est un homme de justice. Un magistrat qui sait quand même de quoi la question quand il a voulu aller devant la Cour. Il ne peut pas aller devant la Cour comme un individu. Les preuves ont été exibées, la Cour une fois encore donne sa décision et les décisions de la Cour sont sans recours. On n'en prend hâte mais on reste dubitatif par rapport à la crédibilité de cette décision par rapport à la crédibilité de la Cour. Je ne pense pas qu'on pouvait attendre aussi que la Cour mette à mal la crédibilité de la Sénat. C'est la lecture que je fais de cette décision parce que si on rendait une décision qui déboutait et qui donnait raison au parti et mettait à mal la Sénat c'est que c'est tout le processus qui s'en va prendre un coup. Si déjà on commence par douter du travail fait par la Sénat en amont c'est qu'au finish on ne sait pas on douterait aussi des grandes tendances que la Sénat donnerait. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la Cour est une institution au-delà d'une juridiction qui doit dire le droit mais c'est une institution politique aussi. C'est pourquoi il n'y a pas que de juristes à la Cour il y a des personnalités politiques. Même si les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours les preuves apportées par le PRD ne nient pas l'évidence. Les dossiers déposés par les deux parties de la Mouvance l'Union Progressiste et le Bloc républicain ne sont pas exemples d'irrégularité. C'est connu de tous les Benoîtis que certains membres du PRD sont encore membres des blocs en lice à savoir le bloc progressiste et le bloc républicain. Parce que c'est que le député Benoît n'ayant pas démissionné du PRD est toujours encore membre du PRD et encore membre du Parti républicain. Comme le député est encore membre du PRD et membre du Parti progressiste. Cet argument seul serait peut-être suffisant pour qu'on puisse demander est-ce que la Cour devrait continuer à valider ces listes ou pas. Les arguments évoqués par exemple le PRD qui parle de favoritisme par exemple vis-à-vis de certaines listes et de listes retenues Union progressiste et bloc républicain. Et ces arguments ont été balayés du haut vert de la main compte tenu de la manière irrégulière dont les preuves ou bien les débuts de preuves ont été trouvés. Mais ça laisse un peu sur le crédit de la décision rendue à ce niveau-là. On peut alors aisément se demander quelles seront les conséquences du verdict de la haute juridiction sur la recherche du consensus pour une sortie paisible de cette crise préélectorale. Comment avoir le consensus si les partis de la mouvance s'entredéchissent déjà entre eux avant qu'on aille chercher les partis de l'opposition qui ont une droite claire ? Ils sont exigeants par rapport à leurs demandes. Les droits sont clairs. Revenez aux anciennes lois alors que la mouvance demande à ce compte tout simplement au point d'achoppement des nouvelles lois. Il faut que le régime et les vrais acteurs du régime fassent profil bas et je dis profil bas pour qu'il y ait vraiment conciliation entre les extrémités. Je ne pense pas que cette décision ait un impact négatif sur le procès mais toutefois selon le côté où on se trouve ça pourrait mettre un peu en doute la crédibilité des institutions impliquées dans l'organisation du scrutin. Les regards sont désormais tournés vers la commission mise sur pied par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour la suite à donner aux propositions des partis politiques récalés. En sport, le sélectionneur national des écureuils Michel Dessuier était face à la presse. Il a abordé la préparation du match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CACAN Égypte 2019. Une occasion pour lui d'inviter le peuple béninois à soutenir les écureuils. Laurent Toniquez et Damien Pedro. Je pense que tous les joueurs sont conscients de l'enjeu. Ils sont tous responsables. Ils sont tous motivés aussi pour ce biais qualificatif à la CACAN. Certains d'entre eux sont passés prêts. Malheureusement, après le match de Mamako, ça a été une souffrance pour eux, pour tout le monde. Et puis ceux qui n'y ont pas participé, ils ont très envie aussi de découvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Donc tout le groupe est motivé depuis le début de cette campagne. Je sais que j'ai des joueurs qui sont prêts. Aujourd'hui, on a cette finale à disputer. On est sur ce match coup prêt et l'aspect mental va beaucoup compter et je sais que les joueurs ont faim. Il y a chez moi beaucoup de détermination. Je suis venu au Bénin pour relever un challenge. Je suis de la qualification. Aujourd'hui, on est à une étape où c'est un match coup prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on prépare ce match avec le plus grand soin et tout ce qu'on souhaite, c'est de faire un grand match et d'obtenir notre qualification. Maintenant, quant à moi, je suis serein et déterminé. C'est un match coup prêt. C'est un match où il va y avoir beaucoup de pression en raison de l'enjeu qu'il y a derrière. Nous avons la chance de jouer ce dernier match à la maison, à Cournot et avec notre public. Je pense que tous les gens qui sont au stade, comme ils l'ont fait contre l'Algérie, peuvent nous aider à sublimer notre équipe. la difficulté sur ce genre de match, c'est d'arriver à le jouer, que les joueurs ne soient pas inhibés par la pression, par l'enjeu, mais qu'on joue et qu'on arrive à s'exprimer pleinement. Si on arrive à s'exprimer pleinement, je pense qu'on a les moyens de rivaliser avec cette équipe du Togo. Maintenant, l'apport du public est important parce qu'il permet à des moments aux joueurs de se sublimer. Quand vous sentez derrière vous le soutien de tout un stade, les joueurs, on ne sent plus ses jambes, on ne sent plus son cœur, chacun se livre à fond et on aura besoin de toute cette énergie aussi pour ce match-là. Donc, moi j'attends du public béninois qui nous aide, évidemment, qui nous soutienne, qui les confie dans son équipe parce qu'on a les moyens de bien faire, on a les moyens de donner de la joie aussi et on est tous conscients de ça, de répondre aux attentes de tous les béninois. Mais voilà, qu'il nous aide, qu'il soit positif. Tout au long du match, on peut, un match, on ne domine jamais tout le temps notre sujet, il y a des temps forts, il y a des temps faibles et que dans les temps faibles, ils soient là pour nous pousser, pour nous encourager. Comme il y a eu cette réaction magnifique quand en fin de match on était réduit à 10 contre l'Algérie et qu'ils ont aussi porté l'équipe. Donc, voilà, chacun, c'est le message que je peux adresser en tout cas au public sportif béninois, ceux qui seront dans l'enceinte du stade et puis ceux qui sont à l'extérieur de nous aider, d'apporter leur soutien. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada